C'est un riche répertoire pictural que l'artiste du Eton dé présente ici au public de Douala. Des peintures contemporaines qui traduisent la liberté d'expression picturale et artistique du chanteur. Pour le peintre, ces tableaux traduisent le libre arbitre. Pourquoi le libre arbitre ? Parce qu'après des études de philosophie et d'administration économique et sociale, après des études de marketing et de langue anglaise, j'ai décidé de faire ce que j'aime et ce que je ressens au traitement de mon être. L'art et la culture en particulier. Ce soir, c'est un vernisage de mes œuvres picturales. Je suis dans le domaine des arts classiques ce soir. Vous savez très bien que je fais de la musique et de la poésie. Donc le libre arbitre, c'est pour dire qu'on a le mal à trouver ce qu'on veut faire et ce qu'on aurait dû nous pousser à faire. J'ai fait des études parce que mes parents m'ont poussé à l'école. Je ne regrette pas. Mais aujourd'hui, si je suis dans l'art et la culture, c'est parce que j'ai fait appel à mon libre arbitre. Voilà. Certains de ces tableaux ont déjà un an d'âge. À travers ces peintures, Dieu étendait et sa collaboratrice mettent en exergue la beauté de la nature. Des paysages du Cameroun comme les chutes de la Lobée sous le regard averti de nombreux artistes. Nous avons choisi les paysages en particulier pour Eden parce que nous voulons mettre en exergue le fait que l'art, la culture et le tourisme sont des facteurs de développement. A travers le tourisme, les devises rentrent dans nos pays et ça nous propulse notre économie vers de l'amour. La culture, les artistes sont des ambassadeurs, les meilleurs, les plus grands ambassadeurs de notre pays à travers le monde. L'art, un pays sans âme, c'est un pays qui n'a pas d'art. J'ai un paysage qui est sur le désert de Namibie avec ses couleurs ocre et j'ai un autre sur la forêt. La forêt très verte avec la forêt tropicale et c'est un paysage aussi que je viens de terminer. Ces tableaux parlent aussi de la spiritualité et de l'amour. Que c'est ? Alors si vous regardez au niveau du testament de ma présence de la série, je crois que c'est le numéro 5, la pochette, c'est ça. Si vous vous souvenez, exactement c'est ça. Et là c'est les trois visages, la trinité en toutes choses. Parce qu'en toutes choses, il y a la polarité, plus, moins, il y a le troisième élément qui d'office. Pour le public, l'artiste devrait multiplier des vernissages. Non, 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 étant donné que j'ai beaucoup d'activité, donc la musique, je dois écrire des chansons, je dois composer des musiques, je dois écrire des poèmes. Chaque année maintenant, je ne fais plus d'un vernissage. Chaque année, je fais un seul vernissage. D'artiste musicien à un artiste plasticien, Jay Tandem, même sur une toile en jean, a réussi à exprimer le libre arbitre. La toile, c'est le jean qu'on utilise. Mais là aussi, Joe a une technique pour préparer les toiles. Et c'est assez difficile de peindre sur le jean, parce que ces toiles-là ont beaucoup d'aspérité. Les plasticiens donneront rendez-vous pour un autre vernissage en mars 2011.